bonjour à tous c'est Sébastien pour le groupe Autodomo j'espère que vous allez bien on se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler d'une sonnette connectée donc une vidéo d'Orbel et celle-ci l'avantage c'est qu'elle est fournie avec un carillon donc on va parler de la marque Kalex aujourd'hui Kalex on a déjà fait pas mal de vidéos de leurs produits c'est des produits qu'on peut retrouver dans les magasins Carrefour c'est ça aussi l'avantage c'est quand on fait ses courses on peut trouver des produits connectés et en plus ils sont quand même de très bonnes factures et on peut aussi les trouver chez Laurent Merlin alors cette d'Orbel vous pouvez le voir le carillon est juste en dessous d'Orbel ici on va la présenter dans cette vidéo on va d'abord faire le tour de la boîte un petit déballage de celle ci on va voir ce qu'il ya un peu dedans donc on se retrouve tout de suite déjà pour le tour de la boîte alors maintenant on va passer au tour de la boîte de cette d'Orbel donc on sait bien qu'on est chez Kalex puisque le tour de boîte est noir avec le petit liseré blanc sur le côté où vous allez pouvoir toujours avoir le nom de la marque et le produit ici on est sur une vidéo d'Orbel within d'Orchime donc ça veut dire que c'est une sonnette vidéo avec un carillon déporté on peut le voir ici le carillon est là la sonnette est ici elle est assez jolie d'ailleurs donc c'est du wifi 2.4 qui nécessite pas de hub bien sûr parce qu'on est sur du wifi on va maintenant passer sur le côté sur le côté on vous réexplique un petit peu que vous pouvez passer par l'application Kalex pour contrôler vos produits sur le réseau 2.4 bon bah ça vous le savez ça ça reste un petit peu ce qui est expliqué devant à l'arrière là par contre il ya des choses intéressantes donc on va passer aux caractéristiques de la sonnette vidéo donc ils disent qu'elle est compatible avec l'application ça on vient de le voir qui a un wifi de 25 mètres alors je suis toujours un peu sceptique sur ce wifi 25 mètres c'est théorique ça va dépendre de la configuration vous avez un petit guide en plusieurs langues dont le français qui est au milieu c'est une résolution en 1920 par 1080 vous avez un angle de 140 degrés une vision option à 10 mètres un audio bidirectionnel et vous allez pouvoir mettre une carte micro sd de 128 giga maximum et que cette sonnette vidéo est bien sûr ip54 donc elle est fait pour l'extérieur quand même tout dans la limite du raisonnable bien sûr donc maintenant on passe aux caractéristiques du carillon intérieur donc il est ip20 lui bien sûr il n'est pas fait pour l'extérieur parce que vous êtes censé le déporter dans votre maison il faut trois piles à à donc lr6 qui ne sont pas inclus avec et vous allez pouvoir avoir quatre mélodies sur cette dorbelle donc le contenu du colis vous avez la sonnette vidéo le carillon intérieur on l'a bien dit un adaptateur secteur avec un câble d'un mètre cinquante un câble d'extension de quatre mètres et un support pour angle pour faire le réglage à l'extérieur de votre maison où vous allez mettre votre sonnette alors elle fait 41 mm de largeur la 115 mm de hauteur vous avez une épaisseur de 27 mm on va parler du carillon maintenant qui lui fait 75 par 75 c'est un carré on parle bien sûr en millimètre et 32 mm d'épaisseur on va sur le côté sur le côté on vous dit bien que c'est powerhead by tuya vous allez pouvoir télécharger l'application calex sur ios ou sur android directement avec ce qr code donc maintenant on va passer au déballage alors pour le déballage en ouvrant sur le dessus je vais vous montrer ce qu'il ya dedans c'est assez bien organisé avec des petits cartons donc on prend bien ici hop et l'ensemble va sortir donc déjà vous avez votre sonnette extérieure vous avez un petit guide de pour le petit guide de démarrage vous avez ici à des autres petits papiers donc on va regarder ensemble ce que c'est nous le français il est plus bas donc ça ici on vous explique un petit peu que doit être installé à proximité de l'appareil adaptateur secteur donc voilà l'appareil ne doit pas être connecté à un autre adaptateur et doit facilement être accessible ça bien sûr il faut le lire c'est toujours bien de lire et c'est même mieux et au fond de la boîte il reste il nous reste le carillon qu'on a juste ici notre petit papier sort il a décidé de rester au fond alors voilà notre petit papier donc c'est la déclaration de conformité ça donc voilà je remets la boîte devant et puis on va regarder un petit peu tout donc ici on a le carillon carillon déporté donc avant vous il n'y a pas les piles dedans voilà on peut le voir il faut mettre les piles ici voilà vous avez un petit port aussi ici pour le brancher on va voir maintenant la sonnette vidéo si elle je la trouve vraiment sympathique en forme donc assez jolie c'est sympa je sais pas dites moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires moi j'aime bien donc sous cette sonnette vidéo bien sûr on a la partie électrique ici on a des câbles surtout sympa ici c'est l'angle de réglage on l'a ici et un adaptateur secteur voilà donc maintenant on va voir un petit peu comment tout ça s'installe sur l'application smart life ou l'application kalex tiens si je passais par l'application kalex on va passer par l'application maison justement pour voir mais rien ne vous empêche vous de passer par l'application smart life ou l'application tu y as alors avant de faire l'installation sur l'application il y a déjà une chose à savoir c'est qu'il faut déjà brancher votre votre dorbell alors l'avantage du carillon lui c'est que il est à pile ou sinon vous mettez directement un câble pour le brancher vous avez directement le port ici et comme ça ça vous évite de mettre des piles à l'intérieur pour le on va revenir sur le dorbell pour le brancher c'est très simple on le retourne vous avez deux petites vis ici vous les dévissez et vous allez prendre ce petit cette alimentation et venir le brancher donc on va le faire dans la vidéo alors comme vous pouvez voir je suis venu brancher l'alimentation donc on met juste en dessous les vis on sert les vis après on va finir de les serrer ensemble de chaque côté ça marchera mieux voilà alors on retourne après pour vous puissiez voir on va la brancher maintenant puisque ça va savoir si tôt fonctionne voilà vous avez cette petite lumière qui est rouge on va attendre elle va devenir bleu quand quand on l'aura installé là bon voilà ça clignote donc ça se met en mode appairage là à partir de ce moment là vous pouvez aller l'installer sur l'application smart life kalex ou l'application tu ya bien sûr pour l'installer on va voir ça ensemble maintenant il n'y a rien de bien compliqué c'est même assez simple alors pour utiliser ce visiophone il faut télécharger l'application tu ya smart life ou l'application kalex vous allez aller sur cette application vous allez directement installer votre caméra va être directement reconnu sinon vous allez directement la chercher dans les produits ça vous demande de réinitialiser d'abord l'appareil ça rien de bien compliqué après vous allez devoir scanner un qr code qui va apparaître sur votre cam sur votre téléphone vous l'approcher de votre caméra il se connecte directement après le produit est ajouté avec succès vous allez voir qui s'appelle visiophone wifi pour l'instant vous avez juste à choisir le nom que vous souhaitez en appuyant sur le petit crayon que vous avez sur la droite du nom déjà donné par kalex à sa caméra donc la caméra est bien compatible avec amazon et google home là je vous montre un petit peu les options qu'il y a dedans donc vous allez aussi des fonctions intéressantes comme la fonction nocturne infrarouge et les alertes de détection ça veut dire que quand elle va voir quelqu'un vous allez avoir une alerte donc voilà vous allez pouvoir les choisir je vous montre alertes de détection des détections de mouvements juste là donc il ya un planning vous allez pouvoir avec ce planning faire une temporisation de l'alarme et donc vous allez pouvoir activer ou désactiver la détection de mouvements alors quand vous allez faire quelqu'un va appuyer sur votre sonnette vous avez vu ça vous a ça vous écrit que vous avez un visiteur sur votre visiophone c'est en anglais ça je pense que ça pourrait être traduit en français ce serait mieux donc si je sonne on va faire l'exemple si je sonne vous voyez on sonne à la porte et on me voit derrière voilà je vous fais un petit coucou alors si j'accepte j'appuie ici si je refuse j'appuie ici donc là pour la vidéo je peux accepter voilà j'ai coupé aussi sec puisque sinon ça va faire un effet assez étrange moi je vous montre sur la caméra l'utilisation on peut voir il ya un léger délai mais ça on est sur des caméras surtout ya smart life c'est une possibilité vous allez pouvoir faire des copies d'écran parler et enregistrer la personne qui passe donc là vous voyez que le signal est à 92 94 donc voilà là vous avez un petit visuel vous voyez comment ça fonctionne vous voyez aussi la qualité de l'image je peux bien sûr prendre la caméra et me mettre face vous allez voir justement un peu plus la qualité d'image voilà alors avec cette vidéo d'orbelles kalex a fait l'effort de fournir un carillon et ça c'est vraiment très intéressant donc quand vous allez sonner il est couplé directement à votre sonnette quand vous allez sonner ça va sonner dessus donc ça c'est aussi intéressant je vais essayer de vous faire une petite démonstration je récupère ma tablette alors voyez alors bien sûr ça reste une sonnerie vous pouvez l'échanger ici sur le côté vous avez des petits boutons ce carillon il est alimentable en usb ou à pile derrière donc vous allez pouvoir le mettre où vous voulez je vais vous le rapprocher pour changer les sonneries sur le côté voilà on en a d'autres si vous aimez la fantaisie voilà vous en avez deux qui sont vraiment des musiques après c'est des sonnettes classiques voilà en tout il ya quatre tonalités sur ces quatre tonalités vous avez le choix bien sûr de celle que vous voulez et donc dès que vous allez sonner disons que si je choisis celle-ci on va attendre qu'elle se calme un petit peu par contre voilà elle est assez longue celle-ci donc maintenant elle va être coupée dès que je vais appuyer sur la sonnette voilà vous voyez ça sonne d'abord sur ma tablette puis après sur le carillon on va le stopper voilà voilà donc donc c'est fourni avec donc ça c'est un vrai avantage on aimerait sur certaines qui sont sortis d'autres marques l'avoir et ça donc c'est véritable avantage donc là on a vu comment ça fonctionnait sur l'application on a vu le carillon on a vu cette sonnette aussi qui est vraiment intéressante que ce soit en format en taille et puis aussi en qualité d'image donc maintenant on va faire une petite conclusion sur le produit alors en conclusion moi ce que j'en pense c'est un très bon produit je suis assez surpris donc effectivement c'est pas du wifi mais ça moi j'en tiens par rigueur pour une certaine raison c'est que tous les toutes les vidéos d'orbelles que j'ai essayé sur tu ya smart life en wifi ne tenait pas la batterie donc là c'est un véritable je dirais parti pris de la part de kalex de se dire non nous on arrête et on évite cette partie batterie puisque finalement ça va poser plus de problèmes que de solutions et on part sur un produit qui n'est que filaire donc voilà le carb il est assez long pour pouvoir le brancher donc moi j'en tiens pas rigueur du fait que ce soit justement avec avec du fil je trouve que c'est même mieux dans le sens où vous n'aurez pas de problème de batterie ce qu'on peut aimer c'est son format sa taille elle est assez jolie aussi il faut être honnête c'est beau c'est pas c'est pas lait c'est pas un gros cube carré qu'on met à l'extérieur là ça reste en plus voilà assez design ils fournissent un carillon avec certes quelques cas de sonneries mais c'est assez intéressant justement d'avoir un carillon en plus certains en cherchent sur certaines sonnettes vendues chez d'autres mais dans d'autres magasins dans d'autres marques aussi donc voilà moi c'est un produit que j'aime bien vous allez pouvoir en plus le retrouver dans les magasins carrefour donc ça c'est aussi intéressant parce qu'on galère des fois à trouver sur internet à chercher sur aliexpress par ci par là pour trouver une vidéo d'orbelles et puis pour trouver un carillon là vous l'avez directement en magasin et donc c'est disponible chez carrefour ce sera pas disponible chez carrefour market c'est bien disponible dans les hypermarchés carrefour donc voilà donc si vous avez des questions sur le produit faut pas hésiter on est là pour y répondre vous pouvez nous retrouver sur youtube puisque vous êtes ici sur facebook twitter instagram et tiktok donc moi je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne auto de mots d'autres Sous-titrage FR ?